La question est la suivante, si une personne regrette au soir de sa vie toutes les mitzvot qu'elle a fait et elle décide de devenir un rachat, elle perd le bénéfice de tout ce qu'elle a entrepris, et c'est le dîn, c'est la loi. Par contre si une personne fait teshuva et donc qu'elle regrette, alors effectivement elle perd les avérotes, elle gagne au change, mais c'est un cadeau qu'on lui a fait, c'est un grand cadeau qu'Hachem lui a fait, c'est la mida tarachamim, c'est la mida, c'est la mesure de miséricorde. Arrêtez-moi, il faut les savoir, de deux choses l'une. Soit on considère que le regret, dans le ciel, on considère que le regret détruit tout ce qui s'est passé au pays des faces, tout ce qu'il y avait avant, et c'est le dîn, c'est la loi, alors on considère que dans les deux cas il y a quelque chose de très particulier qui s'est mis en place, mais pourquoi dans un cas c'est le dîn, une personne regrette toutes les mitzvot qu'elle a fait et elle les perd, et c'est le dîn et c'est la loi stricte, et d'un autre côté si elle fait teshuva et qu'elle veut se débarrasser de toutes les avérotes qu'elle a fait, là c'est un cadeau qu'on lui a fait. Pourquoi c'est comme ça ? Vous comprenez la question ? C'est très bizarre, d'accord ? Bon alors allez-y, qui veut répondre ? Est-ce que peut-être que Hachem, en voyant notre teshuva, il attend de l'en défendre ? C'est pas comme ça qu'on fait teshuva ? C'est avec le temps ? Il y a quelque chose de là dans ce que c'est là, on est dans une direction ici. C'est un des éléments de la réponse. Hachem, il attend de nous, il y a des niveaux dans la teshuva, d'accord ? Et il attend de nous un certain nombre d'efforts. Ce qu'on dit dans le cas, c'est que si quelqu'un a fait des choses très bien toute sa vie, qu'il fait teshuva pour que ça devienne bien, c'est une durée celle-là, ok ? Ça c'est compréhensible. On dit c'est un cadeau, ok ? Jusqu'à là ça paraît logique, pour un c'est l'autre cas qui est moins logique, mais ça paraît logique sur un cadeau que tout ce qu'il a fait devienne bien, mais après l'autre, si on dit peut-être pourquoi ça devient mauvais, c'est le djinn, c'est le djinn, c'est ce qu'il a fait de bien, il le regrette, c'est le djinn parce que, en fait, c'était pas vraiment bien ce qu'il a fait. L'exemple que l'agmara donne, c'est Yohanan Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'était un grand tzadik, c'était un tzadik, d'accord ? C'était un tzadik. Mais dans ce que vous dites, c'est un des éléments de la réponse, ce que vous dites est un des éléments de la réponse. Dans la mathématique des choses ici, c'est la mathématique de la question, d'accord ? Ce type de questions, c'est quand même des questions que vous envoyez dans l'agmara, d'accord ? C'est des questions de logique. La question, elle est logique. Dans la mathématique des choses, le regret, ce qui est au centre de la question, c'est le regret. À partir du moment où tu regrettes, tu déracines. Si on devait dire la question dans d'autres mots, on dirait comme ça. Quand tu regrettes, tu déracines. Je regrette ce que j'ai fait, donc je déracine ce que j'ai fait. D'accord ? Alors, si je déracine, je déracine tout le temps. De la même manière. Il n'y a pas tellement de degrés dans le regret. Ça, c'est la mathématique de la question. Bon, il y a un élément de ce que vous dites. Regardez. Allez, je vais avancer. Je vais vous donner la réponse, parce que vous allez dans la bonne direction, mais il y a des éléments ici qui sont des éléments qui l'amènent et qui sont des éléments qu'il faut connaître. Il y a la chose suivante. Et lorsque j'accomplis une mitzvah, il y a deux éléments importants. Dans la mitzvah, d'abord, il y a le fait d'accomplir la volonté d'Hachem. Ça, c'est l'élément numéro un. Pourquoi tu fais des mitzvahs ? Pourquoi tu mets des mitzvahs ? Pourquoi tu fais shabbat ? Pourquoi tu viens à la yeshiva pour étudier la Torah ? Pourquoi tu manges kachère ? Pourquoi tu fais des brachot ? Parce que c'est la volonté d'Hachem. Hachem demande qu'on fasse ça. Alors, je fais la volonté d'Hachem. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose. Lorsque j'accomplis une mitzvah, il y a une part de moi-même qui se construit. Par exemple, avec les téphilines, il y a des parchemins dans les téphilines. Ces parchemins, ils parlent de la sortie d'Égypte. Donc, ils construisent ma émouna. Ils construisent ma foi. Ils construisent ma conscience du fait qu'Hachem, il a un projet, qu'il intervient dans l'histoire, qu'il est maître de toute sa création, qu'il peut faire ce qu'il veut avec sa création. C'est les diplés d'Égypte, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Donc, Hachem, il est maître absolu de sa création. Ça développe la émouna. Shabbat, c'est une mitzvah qui va développer également la émouna. Parce que je laisse Hachem gérer son monde. Je me retire pendant 24 heures et je laisse gérer son monde. L'atzniyut, la pudeur, ça va construire chez moi la capacité de se retenir. L'atzédaka, la capacité de donner. Et bref, etc. Comme ça pour toutes les mitzvahs. Dans chaque mitzvah, il y a une part de volonté d'Hachem et une part de construction personnelle. La même chose dans la havera. Quand je fais une havera, d'une part, je ne fais pas la volonté d'Hachem. Donc, je m'oppose à la volonté d'Hachem. Et d'autre part, je détruis quelque chose. Je ne donne pas de tzedaka. Le radin, par excellence, avec R majuscule. Donc, le type, il devient radin. À la fin, il devient tout petit. Il se rétrécit complètement. La personne, elle est débauchée. Donc, elle devient complètement égoïste. Le type, il ne fait pas du tout Shabbat. Il n'en a rien à faire. Il est très matérialiste, en règle générale. Attends, allez, vous êtes bien gentil. Mais moi, j'ai mon magasin. Je ne vais pas faire mon magasin. Vous n'allez pas me dire qu'en fait mon magasin, je vais faire du chiffre d'affaires. C'est ridicule, votre histoire. Mais si, Shabbat, c'est la source de toutes les brachotes. Mais non, enfin, monsieur. Mais c'est le jour où je fais mon chiffre d'affaires. Les gens sont matérialistes. Etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand une personne a fait des mitzvot toute sa vie, et qu'elle regrette ce qu'elle a fait, le digne, il est qu'elle perd le bénéfice de la volonté d'Hachem. Toute sa vie, elle a fait la volonté d'Hachem. Maintenant, elle regrette d'avoir fait la volonté d'Hachem. Alors ça, c'est parti, c'est fini. Mais il y a une chose qui ne peut pas partir. C'est toutes les mitzvot qu'elle a faites. Ça la construit sur le plan personnel. Elle ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Pour devenir un rachat, il va falloir qu'elle travaille beaucoup. Il va falloir beaucoup bosser. Ce n'est pas un diplôme qu'elle va acquérir comme ça d'un seul coup. Parce que toute sa vie, elle a fait des mitzvot. Mais on lui dit, puisque tu veux perdre le bénéfice du fait d'avoir fait la volonté d'Hachem, même ce qu'il a construit, même ça, tu vas le perdre. Même ça, tu vas dégringoler très vite. Par contre, lorsque quelqu'un fait tes chouva, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, il veut faire la volonté d'Hachem. Alors ça a un autre sens, ce que vous avez dit. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, il ne faisait pas la volonté d'Hachem. Il dit, maintenant, je veux faire la volonté d'Hachem. Et en plus de ça, je regrette de ne pas avoir fait la volonté d'Hachem. Alors viens, on lui dit, tu sais quoi ? Puisque tu as fait la mitzvot, soit par crainte, soit par amour, on te redonne, à un certain degré, ou complètement, le bénéfice de la volonté d'Hachem. Mais il y a un cadeau qu'on va te faire. Tout ce que la Havera, elle a détruit, ça, c'est un cadeau. On va empêcher cette chose-là de te nuire. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un grand cadeau. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu avant la Téchouva, on ne va pas permettre que cette chose-là puisse te nuire. On va permettre que cette chose-là puisse constituer pour toi un frein, une barrière. Alors le Khafet Sraim, lui, avait l'habitude de répondre à ces questions en disant qu'une personne fait Tchouva, mais à Ava. Quand une personne fait Tchouva par amour d'Hachem, par amour pour la Torah, ça veut dire par amour. C'est-à-dire que cette personne, elle aime la Torah. Elle a entendu parler des mitzvot de la Torah. On lui a expliqué ce que sont les mitzvot de la Torah. Ça lui plaît. Alors elle a décidé de les accomplir. Par amour de la Torah, elle bénéficie, oui, de cette... Elle bénéficie donc de ce cadeau. Maintenant, évidemment, la question qui se pose ici, c'est que si on lit les lois de la Téchouva du Rambam, on voit quelque chose... Alors, le Rambam, lui, il a vécu bien avant Ravel Khanna Wasserman. Il l'a vécu il y a presque neuf siècles, d'accord ? C'était un richon. C'est la base du Shulchan Arur. Ce qu'il a écrit dans le Yad Akhazaka, c'est la base du Shulchan Arur. Il a écrit un texte qui s'appelle les lois de la Téchouva. Dans les lois de la Téchouva, là-bas, il est écrit qu'il y a ce qu'on appelle Arbar Khiluke Kaparin. Il y a quatre types d'avérentes qui nécessitent quatre types d'expiation. Si, par exemple, quelqu'un ne mettait pas les dphilines, ça s'appelle Bitoul Mitzvatassé. Il n'observait pas une Mitzvat positive. Cette Téchouva consiste dans le fait de mettre les dphilines. À partir du moment où il met les dphilines, ça y est, il a fait Tchouva. C'est une personne, maintenant, transgressée à un interdit de la Torah qui n'est pas sanctionné par la peine de mort. Donc, un interdit de la Torah, comme manger Taref, par exemple. Alors, il faut que cette personne s'arrête de manger Taref. Il faut qu'elle mange Kachem. Il faut qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Il faut qu'il y ait un Yom Kippour qui passe par là. Quand Yom Kippour, le Yom Kippour suivant est passé, la personne a eu sa caparale, a eu son expiation. Maintenant, si la personne transgresse les interdits de la Torah qui sont sanctionnés par la peine de mort, Shabbat, Nida, ou autres, etc., ou qu'arrête, le retranchement, non seulement il faut qu'elle s'arrête, non seulement il faut qu'elle arrête de transgresser, non seulement il faut qu'il y ait un Kippour qui passe par là, mais il faut aussi qu'elle subisse des épreuves. Donc, a priori, quand quelqu'un va faire tes chouvas, les gens disent toujours, moi j'ai fait tes chouvas, comment ça se fait que j'ai des épreuves ? D'après ce qui est marqué ici, la chouva, c'est la raison pour laquelle on a des épreuves. C'est un test ? Non, c'est des épreuves. Les épreuves peuvent être remplacées par l'étude de la Torah. Alors ça, c'est le Barhamenou Yonah qui dit ça. Mais c'est un petit peu triste de dire ça, parce que ça veut dire que quand tu as étudié l'agma, tu ne vas pas kiffer du tout, tu vas transpirer sans yot. Toutes les histoires qu'on raconte, les gens qui sont allés voir Rafferim Kanievski, combien de gens sont allés voir D'Exolib ? En disant ça fait des années que j'étudie, je ne comprends rien. Alors parmi les réponses que Rafferim aurait dit, il dit, qui a dit que Rafferim a besoin que tu comprennes ? C'est-à-dire finalement, ta souffrance, c'est... Finalement, quand quelqu'un ne comprend pas un texte de Kamara, qui est obligé d'aller poser la question 30 fois, avant de comprendre, d'écouter un chouur 30 fois, c'est une grande souffrance. Ça fait mal à la tête. Ce n'est pas tellement le but recherché. Même cette réponse de Rabbi Yodin, moi, je ne la comprends pas. Ça fait 30 ans que je suis dans la maison et je ne comprends toujours pas. Ce n'est pas pour ça que j'ai même l'étudié, je n'en sais rien. C'est difficile à comprendre. Non, vous comprenez ça ? Quand vous comprenez ça, que les gens doivent avoir mal pour étudier la Torah ? C'est une manière de choisir ces épreuves. Bon, quatrième type de jeu, c'est quand Achilou Lachem, quand on a profané le nom divin en public, un juif qui s'est mal comporté, qui a fait du forex, qui a fait du... ce que vous voulez, qui a été mechalel chez le Shamaïm, il a profané le nom divin, à cette personne, il n'y a que la mort qui peut faire expiation. Même si c'est à 120 ans dans son lit, sa mort, elle lui procurera l'expiation totale sur ce qu'il a fait. Entre-temps, il doit réparer, il doit faire Tshuva, il doit faire toutes sortes de choses. Mais la question qui se pose ici, c'est qu'on voit que lorsqu'une personne fait Tshuva, ce cadeau dont on a parlé, il n'est pas tellement automatique. Ce n'est pas si automatique que ça. Alors tout à l'heure, tu parlais, tu disais, il y a des degrés dans les choses. D'accord ? C'est vrai qu'il y a des degrés. Et justement, on voit que parfois, des gens sont des très très grands sadikims. C'est des gens qui ont fait Tshuva, une Tshuva extraordinaire, qui ont des grandes souffrances dans leur vie. Hormis maintenant le Gilgul, les problèmes de Gilgulim et autres, etc. On peut se rabattre de toute façon sur le Gilgul, là, le Gilgul présent, pas besoin d'aller chercher dans les Gilgulim d'avant. Parfois, si on regarde ce qu'on a fait dans ce Gilgulim-là, ça suffit largement pour justifier des épreuves. Pas besoin d'aller chercher les Gilgulim d'avant. La question qui se pose ici, c'est, finalement, qu'est-ce que c'est faire Tshuva ? Comment est-ce que, finalement, on fait Tshuva ? Est-ce que faire Tshuva, c'est forcément passer par des épreuves, c'est passer par des souffrances, c'est passer par quelque chose qui fait mal ? Comment ça marche ? C'est un peu un coup qu'il passe à l'épreuve, pour qu'il montre vraiment qu'il a vraiment envie de, genre, nous revenir vers Hachem. Donc, c'est-à-dire Hachem, il va le tester ? Moi, j'ai dit qu'en soi, la Tshuva, c'est une épreuve. C'est renier ce qu'on était avant pour devenir autre chose. Ça, déjà, c'est une épreuve en soi. Ça, c'est plus facile. C'est difficile. On avait pris une direction et on va contre-courant. Donc, c'est pas forcément le fait que ce soit dur ou difficile, mais c'est cette dénivellation, cet écart entre ce qu'on était et ce qu'on veut revenir, qui va... Le chemin à parcourir, quoi. La difficulté du chemin à parcourir. Moi, je pense aussi, peut-être qu'Hachem, ici, va nous faire comprendre que le fait qu'il a eu de la peine, quand il voit ses enfants péchés, va nous faire prendre conscience que quand on fait tes choix, les épreuves qu'on a, c'est pour ressentir aussi, peut-être à peu près, pas de la peine, mais de la même manière qu'il a eu de la souffrance pour nous, nous aussi, on a de la souffrance d'aller vers lui. Lui, il était... Dans les 13 attributs de miséricorde qu'on récite, les Yudh Yim al-Midot, qu'on récite tout le temps maintenant, pendant les Slichot, pendant Kippo, etc., on dit qu'Hachem, il est nos servones, il supporte la faute. C'est un peu ça. C'est que lui, il a supporté la faute, et qu'en fait, nous, maintenant, en quelque sorte, on doit supporter un certain chemin. D'accord ? Regardez, la première mida par laquelle Hachem, il se manifeste à nous, le premier mode d'intervention par lequel Hachem se manifeste à nous, il s'appelle mida keneged mida, mesure pour mesure. Et à partir du moment où quelqu'un fait teshuva, c'est-à-dire qu'il adopte une mesure qui est une mesure de retour, de proximité vers Hachem, donc en fait, Hachem, lui, il adopte aussi une mesure de proximité avec lui. D'accord ? Ça veut dire que si moi, je me rapproche d'Hachem, la Gemara, elle dit, Hachem, il ne demande qu'une seule chose. Faites-moi, pratiquez-moi l'ouverture d'un chat d'aiguille, khudo kelmahat, et moi, je vous ouvre, je vous permets maintenant d'avancer dans un espace qui est comparable à l'entrée d'un palais. C'est-à-dire que si toi, tu fais un petit effort, Hachem, il ouvre tout de suite les portes, il vient, il te permet d'en faire dix beaucoup plus facilement. Donc, quand moi, je me rapproche, Hachem, il se rapproche. Ça, c'est la base. La première chose, le premier, c'est la première mathématique qu'on connaisse dans le rapport avec Hachem, ça s'appelle mida keneged mida, mesure pour mesure. Je m'approche, il s'approche. D'accord ? Donc, tout ce qu'on vient de dire ici, qui est marqué partout dans plein de livres, c'est incompréhensible. Vous avez raison. Tout ce qu'on vient de dire ici, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, si vous l'avez entendu, vous l'entendrez, vous le verrez, mais c'est incompréhensible. Parce que si je m'approche, il n'y a aucune raison que Hachem ne s'approche pas. Et s'approcher, c'est faire du bien. Lorsque moi, je transgresse la volonté d'Hachem, je fais du mal à la présence divine dans le monde. Je fais du mal à Hachem, parce qu'Hachem, il n'est atteint pas rien. Mais je fais du mal à la présence divine. Donc la présence divine, elle est réconfortée par le fait que je m'approche maintenant. Comment est-ce qu'on peut dire que la teshuvah, elle est accompagnée d'épreuves ? À moins qu'on transforme le mot épreuve par le mot bénéfice. Ça veut dire qu'en fait, les épreuves que Hachem nous donne, en fait, c'est des bénéfices. C'est-à-dire qu'en vérité, à chaque fois que dans la vie, j'ai une épreuve, en vérité, j'ai un bénéfice. Et tous ici, dans cette salle, et dans le monde entier, on sait que c'est vrai. Vous voulez que vous aient une preuve ? Très simplement. On a tous fait des interros. T'as fait un programme d'histoire, de géo, de français, de codège, de marat, tout ce que tu veux, tu fais des interros. Et c'est très bien que l'interro, c'est pour ton bien, parce que quand le prof n'est pas là, il se tait, il te donne une copie, t'es face à toi-même. Tu sais ou tu sais pas ? T'as appris ou t'as pas appris ? Tu sais très bien qu'une épreuve, c'est pour ton bien. D'accord ? Alors maintenant, la question qui se pose, mes chers amis, est la suivante. Pourquoi est-ce que quand il y a une épreuve, on dit aïe ? On doit vous dire merci. Pourquoi est-ce que tous les matins, on prie pour qu'il n'y ait pas d'épreuve ? Si ça n'a pas d'épreuve, c'est-à-dire qu'on est mort. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours, c'est-à-dire qu'HHM le déteste. La plus petite épreuve qu'on puisse avoir, c'est de mettre la main dans sa poche pour trouver un shékel et trouver un demi-shékel. D'accord ? C'est la plus petite épreuve. Tu ouvres ton compte en banque, tu dis, ah, j'ai reçu un virement, il m'a dit le virement, il a dit que le virement est arrivé, le poste est arrivé, c'est-à-dire que le virement est arrivé, je vais pouvoir dépenser, tu ouvres, c'est le mois prochain. Bah ! 5 000 euros en moins. Et tu dois payer un mariage. Bah ! D'accord ? Ça veut dire, vous êtes d'accord avec moi qu'on se ment allègrement, comme des petits fafouins, là, si on se raconte que quand on a une épreuve, on est content. C'est pas vrai. Parce que nous, quand on a une épreuve, on dit, aïe ! Et comment on surmonte une épreuve ? En dépassant des limites ? En dépassant des limites ? En priant. En quoi, quoi ? En priant ? En solution. Quand ? En mouna. En mouna. Vous savez, tout ça s'appelle prendre du recul. D'accord ? C'est-à-dire qu'en vérité, notre architectur, elle fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fait des avérotes ? Parce qu'il oublie qu'il a une des chamins. Ah, il construit des valeurs. Il a son psychisme, il a son corps. Son psychisme, c'est la représentation du monde par l'éducation, par le monde dans lequel on vit. Et il a son corps. Son effet Shabéhemi. D'accord ? Maintenant, quand quelqu'un fait teshuva, c'est-à-dire qu'il va mêler à tout ça sa emouna. La emouna, c'est quoi ? C'est la partie, c'est le moi profond de chacun d'entre nous. Et ce moi profond, il gère aussi une partie de notre intellect. Il nous dit, regarde, commence à penser les choses un peu différemment. Et hop, le type, il commence à faire Shabbat. Et la jeune fille, elle est tznihout. Et les deux ensemble, ils mangent kachère. Etc. Etc. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe quand quelqu'un fait teshuva. Maintenant, les épreuves, qu'est-ce qu'elles font ? Elles nous renvoient au nefesh à Béhemi, à l'âme animale, à la partie animale qu'il y a en nous. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit aïe. Mais qui dit aïe ? Le corps et le psychisme. Parce que le corps, lui, il veut manger, il veut boire, il veut dormir, il veut être tranquille. Le psychisme, il dit, attends, il veut des valeurs cohérentes. Il dit, mais c'est pas cohérent, là. Attends, j'ai fait tchouvre, je me prends des bananes. C'est joli. D'accord ? J'ai fait tchouvre, je me prends des gouttes, c'est pas normal. Le psychisme, il veut des cohérences. Notre travail au niveau psychique, c'est de vivre en cohérence. Intellectuellement, dans notre représentation ici, là, dans la tête, cognitivement, c'est insupportable de vivre dans des incohérences. Donc, en qualité, il fait tchouma, il dit, mais je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, ça. Cette personne, c'est un tzadik, ça lui arrivait pas. Le sechel, il dit non. Mais la nechama, la partie divine, elle dit pourquoi pas. Parce que la partie divine qu'il y a en nous, le moi profond qu'il y a en nous, qui est un moi divin, il est formaté pour commencer à appréhender des choses que l'intellect et le corps ne peuvent pas comprendre. Pour répondre aux questions qu'on a posées aujourd'hui, il faut une bonne trentaine d'années, mais la chose qu'il faut commencer par poser, c'est que je, J-E, que j'ai emmené ici à la yeshiva, je suis venu à la yeshiva, j'étudie la Torah, et je fais l'émisode, et j'ai fait tchouma, ce je-là, il faut réfléchir sur ce de quoi il fait, il faut réfléchir différemment. D'accord ? Jusqu'à présent, on a considéré que je et moi, et mes pulsions, et mon intellect, et ma représentation, c'est un petit peu la même chose. C'est un sac. On a un peu de mal à séparer les choses. Il faut commencer d'abord par mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut comprendre qu'en vérité, ce qui a mal, c'est le nefesh ABMI. Ça veut dire la partie animale qui est en moi. La partie pulsionnelle qui est en moi. Pourquoi ? Parce que la partie pulsionnelle qui est en moi, celle-là aspire à des cohérences physiologiques. Ça s'appelle le ressenti physiologique. Elle veut des cohérences physiologiques. Quand je vais au resto, j'ai dépensé 60 euros, je suis servi, c'est bon, et c'est bien. D'accord ? Donc s'il y a le moindre truc qui ne va pas, je fais une crise de nerfs. Mais quand les gens ont toute leur vie de bouffer au resto, ça devient des crises de nerfs permanentes. Allez vous étonner que les gens qui sont dans l'idéologie et l'esthétique du resto deviennent à la fin de leur vie des abrutis finis. Vous comprenez ? Parce que tout ce que tu muscles, ça finit par prendre une place phénoménale. Et puis il devient un resto ambulant. Il devient une frite. Avec le temps, si c'est un esthète, il y a un peu d'argent, il devient une bouteille de vin, il est raffiné comme ça, comme un petit cochon raffiné. D'accord ? D'accord ? Il n'y a rien. D'accord ? Par contre, quelqu'un qui est tout au long de sa vie, comme Rav Stedman, il a étudié la Torah, il a travaillé ses midotes, alors à la fin, il a saint testament de sa tombe, il parle, et il met tout le monde par terre. Il t'a dit, n'appelez pas les enfants à mon nom, n'allez pas réunir des milliers de gens à mon honneur. Le Kavod, c'est quoi le Kavod ? Mais qu'est-ce que c'est le Kavod ? Vous êtes fous, réfléchissez, arrêtez de faire des barroquettes, arrêtez de faire des histoires. Mais c'est le gars dans l'ador. Le monde entier vient prendre conseil chez lui. Et il te dit, non, c'est pas grand-chose, c'est rien. Parce que toute sa vie, il a musclé la partie de sa Nechama. Je donne deux exemples. D'accord ? Bacchus, d'un côté, le dieu des bacchanales, le dieu des restos. Waouh ! Aftema. Tu vois la différence ? Tu sais, la bête des restos, comme ça. Aftema. D'accord ? Eh bien, d'abord, il faut commencer par comprendre que le jeu, il est fait avec ce Nefesh Abémi. Il est fait également d'une autre force qui s'appelle le Kohach Hamedamé. Tout ce que je vous dis ici, c'est un texte que vous allez étudier très très vite, là, maintenant, dès hier. Il s'appelle Le Shemot Leprakim, le traité des huit chapitres. C'est l'introduction du commentaire de Maïmonide sur les Pirkei Avot, sur les Maximes de nos pères. Dans les Maximes de nos pères, c'est la troisième partie de la Torah. Il y a la relation avec Hachem, il y a la relation à l'autre, et il y a la relation avec moi-même. Tout ça, c'est marqué dans Pirkei Avot. Les Midotes. Pirkei Avot, dans le Rambam, il a écrit un commentaire sur ce Pirkei Avot, comme tout le monde. Tout le monde a écrit un commentaire sur les Pirkei Avot, mais il a mis une introduction à son commentaire qui s'appelle Le traité des huit chapitres, en français. Il s'appelle Les Shemot Leprakim. C'est le premier livre de psychologie moderne. Il a été écrit il y a mille ans. Il n'y a pas grand-chose qui l'a dépassé depuis. Alors, il dit autre chose. Il dit un truc très intéressant. Il dit, dans toutes les forces qu'on a en nous, il y en a deux qui fonctionnent sans nous demander notre avis. Il y en a une qui s'appelle le Kohakhazan. C'est-à-dire manger. Tu mets les choses dans ta bouche, tu mâches, ça a passé, si la gorge, c'est fini, ça ne te demande pas ton avis pour fonctionner, ça marche tout seul. Il y en a une autre qui s'appelle le Kohakhamedame. En français, ça s'appelle la force des associations. Vous savez qu'on passe notre temps à faire des associations. D'accord ? Par exemple, je vous dis, vous êtes venu en Israël, tu dis, ouais, ça me rappelle une année où j'étais en vacances, où j'ai fait un voyage extraordinaire. Tu as été aux Etats-Unis, ouais, bien sûr, et tout de suite, hop, vous avez des images qui sont... La meilleure des preuves que cette force d'association, elle fonctionne toute seule sans nous demander notre avis, c'est que quand on dort, il dit Maïmonide, les rêves, en fait, sont l'expression de cette force d'association. Ça marche tout seul. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout au long de notre vie, on fait des associations. Quelle est la différence entre le rachat et le tzadik ? Le rachat, il développe des associations avec des choses impures, et le tzadik développe des associations avec des choses pures. Maintenant, en fonction, attention, ça marche en fonction des informations que tu as rentrées. Si toute ta vie, tu rentres des informations qui sont des informations destructrices, alors hop, d'accord ? Tu as tout le temps, tu vas regarder des matchs de kickboxing, tu vois, la caméra, tu entends, poum, comme ça, tu as du sang, tu as tout gif, tu as de folie, il a retourné, il a éclaté, on voit, tu vois la tête, comme ça, qui parle, le sang, il y a la mâchoire qui sort, il tombe, il y a ses trois, et tu l'as dit, tu es pourlaché, tu es là, relâché à tout le monde, et tu es là, 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 d'accord ? Il va y avoir des films, il y a beaucoup de violences aujourd'hui dans les films, d'accord ? Alors, c'est une chose, d'accord ? Alors, tu peux, c'est la musique, d'autres, chacun est là, c'est un truc, d'accord ? La cuisine, la musique, la littérature, le théâtre, bref, toutes sortes de choses. Alors, la Torah, comment tu regardes le monde ? Tu développes des associations, d'accord ? Des associations, par exemple, nous les hommes, on développe beaucoup des associations sur les formes et sur les odeurs. Les femmes, elles développent beaucoup d'associations sur les couleurs, d'accord ? Les femmes, à partir de la quarantaine, quand elles s'enduit, elles commencent à peindre. Ces femmes, elles ont un truc sur les couleurs. Nous, les hommes, on est beaucoup accrochés à la forme et aux odeurs. On développe beaucoup d'associations autour de ça. Eh bien, ce koakhla, par exemple, c'est quelque chose qui organise beaucoup de choses chez moi. L'association développe beaucoup de choses chez moi. Et j'ai intérêt dans mon existence à apprendre, à regarder, à réfléchir et à tirer du plaisir d'un certain nombre de choses qui sont kadosh parce que c'est comme ça que je vais développer des associations positives. C'est-à-dire, plus un individu, il va... Alors, ça va... Mais il faut comprendre parce qu'on a dit... Par exemple, ce que tu as dit, tu as raison, c'est Rabedou Yenar. Rabedou Yenar, il dit que tu peux remplacer les épreuves qu'un individu, il peut remplacer les épreuves qu'il aurait dû avoir par le fait d'étudier la Torah. Il va devoir se casser la tête et autres, etc. Mais où est son bonheur ici ? Où est la capacité de se développer quelque chose, des associations un peu intéressantes ? D'accord ? C'est pour ça que la Gemara, elle dit que... Un homme, il apprend des choses qui l'intéressent. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a le céder de la yeshiva. Dans le céder de la yeshiva, tu vas apprendre plein de choses. Tu suis un céder. Mais il y a des sujets qui t'intéressent. Alors, tu vas prendre des textes qui t'intéressent et tu les prends la nuit en dehors du céder. Tu les prends à deux heures le matin, vendredi, Shabbat, et tu prends ces textes et tu les étudies et tu les travailles. Parce qu'il y a une grande yeshiva qui fait. D'accord ? La même chose quand tu veux manger. Shabbat, tu vas faire des bons plats. Tu vas kiffer les Shabbats. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu vas chercher l'esthétique, le raffinement. Tu vas chercher des bons vins. Tu vas essayer à les fêtes la même chose. Tu vas chercher de bonnes nourritures, des beaux vêtements. Là, tu vas prendre du temps de choisir ta cravate, tes chaussures, tes chaussettes, tes maillots de corps, ton talis de katane. Tu vas tout choisir. D'accord ? La même chose, tu vas te détendre. Tu vas partir un peu en vacances. Tu vas te détendre. Aussi, tu vas choisir des choses qui vont te reposer, des choses qui vont te faire du bien. Des choses qui vont te faire... Tu vas développer des associations qui sont des associations positives. Dans la tshuva, l'élément numéro 1 de la tshuva, c'est d'apprendre à connaître la constitution de notre psychisme, de notre nefesh, du rouar, de la nechama, toutes les forces qui sont à l'œuvre. Et d'apprendre à les utiliser de manière intelligente et judicieuse. Parce que tout ce que Hachem, il a mis en nous, il l'a mis pour qu'on l'utilise de manière judicieuse. C'est-à-dire que Hachem, le nefesh à BMI qu'on a en nous, cette partie animale qu'on a en nous, c'est quelque chose qu'on doit relever. C'est-à-dire qu'on doit emmener vers des buts constructifs. Alors, ça passe par un couloir. Il y a des couloirs. C'est comme un avion qui a atterri et qui décolle. Il y a des couloirs. D'accord ? Par exemple, le nefesh à BMI, les repas de Shabbat. Tu réfléchis à ce que c'est un repas de Shabbat. Ce que c'est chanter Shabbat. Ce que c'est dormir Shabbat. Shénab et Shabbat Tanul. Les initiales de Shabbat, c'est Shénab et Shabbat Tanul. Dormir Shabbat, c'est un délice. D'accord ? Shabbat. Les initiales de Shabbat. Shin, Bet, Tav. Shénab et Shabbat Tanul. Dormir Shabbat, c'est un délice. D'accord ? Alors, si tu compares ça avec les grâces matinées du dimanche, quand tu es parti dormir samedi soir, dimanche matin à 4h, et qu'il se lève dimanche à 1h, et que tu compares la sieste de Shabbat avec la nuit du Shabbat, par exemple, tu comprends ce que ça veut dire que ton effet Shabbé est mis, la partie animale en toi, tu la mets au bon endroit. Maintenant, allez vous étonner que le Harizal, par exemple, toute la Torah qu'il a appris, les plus grandes sagotes qu'il a eues, les plus grandes choses qu'il a apprises, les a appris pendant la sieste de Shabbat après-midi. On est loin de tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que quelqu'un qui utilise intelligemment tout ce qu'Hachem lui a donné, il arrive à des choses extrêmement élevées avec tout ce qu'Hachem lui a donné. D'accord ? Et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Parce que le monde occidental dans lequel on vit, il a rendu tout sale, donc il rend tout tabou. C'est-à-dire, mais tabou à l'envers. Le christianisme rendait tabou tout ce qui était corps et sexualité. Et le monde occidental matérialiste, il rend tabou tout ce qui est spiritualité. Alors il dit, non, vous n'allez pas me dire qu'en mangeant et en ayant des rapports conjugaux et en vivant, vous allez élever la matière, vous allez arrêter vos histoires. Il rend tabou les choses à l'envers. Vous voyez, ils ne vivent que dans le tabou. Et ça, nous, on est infestés dans la tête de cette culture. La culture du tabou. Il n'y a rien de tabou. La Torah, elle n'a rien mis en dehors du champ intellectuel, du champ émotionnel. Elle a tout mis dedans à toi de t'organiser. D'accord ? Donc juste pour avancer vers la conclusion de ce qu'on a dit comme élément de la question. C'est qu'en vérité, le cadeau que Hachem va faire quand quelqu'un fait Tshuva, c'est qu'il lui donne un grand cadeau. Il lui donne la possibilité de revenir vers lui-même, en vérité. Ça veut dire, tout ce qui te constitue, tu vas pouvoir maintenant l'utiliser intelligemment. Maintenant, il y a un mode d'emploi. Combien de temps ça prend ? Un peu de temps. D'accord ? Ça veut dire que la différence entre ce qui est kadosh et ce qui n'est pas kadosh, c'est que ce qui est kadosh, ce qui n'est pas kadosh, ça prend un instant. Ce qui est kadosh, ça prend du temps. parce qu'il faut passer par des processus. Les choses, la vie, en fait, c'est un processus. D'accord ? La vie, c'est une suite de processus. Tout prend du temps. Par exemple, même le pardon. La pardon, on va beaucoup parler de pardon et on va parler des lois qui régissent le pardon entre les gens. Le pardon entre les gens, c'est un processus. Pas le type, il attend la veille de Kippour, allô, Marc Louf, je t'ai escroqué de 10 000 euros, je te dis pardon. Tu vas lui dire oui. Même si il dit oui, quelle est la valeur du oui ? Aucune. Ni en bas, ni en haut. La vie, c'est un talir. C'est un processus. Il y a des processus dans la vie. D'accord ? Donc, en fait, ce processus, il fait que l'individu pourra obtenir le pardon d'Hachem. C'est-à-dire, c'est quoi la mechila d'Hachem ? Mechila s'liha ve kapara. La mechila, c'est-à-dire qu'Hachem pardonne. La s'liha, c'est qu'il efface. Et la kapara, c'est qu'il nettoie complètement l'individu. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est trois phases de proximité avec Hachem. Au départ, Hachem, il enlève la faute de devant lui. Ça veut dire qu'il enlève un écran entre lui et l'homme. Après, il enlève de l'homme les traces de la faute. Donc, ça veut dire que l'homme, maintenant, il est plus capable de s'approcher d'Hachem. Il y a un écran qui a disparu. Et ensuite, après, Hachem, il enlève même l'idée même que ça soit possible de fauter. C'est une kapara. C'est le nettoyage. D'accord ? Alors là, ça veut dire qu'il y a une connexion entre l'homme et Hachem qui a une connexion 100%. Ça prend du temps. Ça explique effectivement que l'individu, il va devoir se casser un peu la tête pour étudier la Torah, se casser la tête, transpirer pour faire des mitzvot. Il va devoir se poser la question comment les faire le mieux possible. Toute cette transpiration, c'est pour ça que nos sages, ils disent, tu as la transpiration pour les mitzvot, le fait d'étudier la Torah, tout ça, ça constitue une kapara. Effectivement, d'accord ? Et après, l'individu, il va se marier. Quand il va se marier, il va découvrir avec stupéfaction qu'il y a une grande différence entre l'amour et le plaisir. C'est deux choses complètement différentes. Il y a des gens qui disent « Marie, j'ai kiffé, je l'ai kiffé, elle m'a kiffé, on sait kiffé. » Et ils se marient, après ils disent « mais c'est pas comme ça que ça marche. Kiffer, ça suffit pas. Il faut construire et pour construire, il faut écouter et pour écouter, il faut chercher à comprendre et pour chercher à comprendre, il faut imaginer que tu as l'autre devant toi et imaginer que tu as l'autre devant toi, c'est difficile. 90% des fois, ça va, mais quand tu as 10% des choses qui ne sont pas du tout dans ton éducation, dans ta famille, dans ce que tu as utilisé, mais c'est quoi ça ? C'est tout un travail. Bref, toutes les mitzvot qu'HM va nous proposer, ils nous proposent de passer des processus, ce qu'on appelle des souffrances. Mais en vérité, si on comprend que c'est des processus et que j'en ai besoin pour grandir et que en vérité, c'est des choses qui ne peuvent m'apporter que du bien, vous savez ce que je vais faire ? Au lieu de les subir comme un hamar, je vais les précéder. Ça veut dire qu'en vérité, quelle est la force que la Torah peut donner à l'individu ? C'est l'anticipation. C'est par exemple, si quelqu'un, quand il se marie, il sait déjà qu'il va se marier avec quelqu'un qui est différent de lui. Ça, c'est une chose qu'on apprend à la yeshiva. C'est une chose qu'on apprend à étudier dans la Torah, ça. D'accord ? Les khachamim, ils sont opposés par des makhloquettes. Donc, ils sont très différents les uns des autres, pourtant, ils arrivent au même but. Le mariage, c'est à peu près la même chose. On apprend qu'on va vivre à quelqu'un de très différent de nous. Et précisément parce qu'on va être très différent de cette personne, on va pouvoir, on va chercher à la comprendre. On ne va pas la juger tout de suite. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Quand on ne comprend pas quelqu'un, on dit, c'est quoi ça ? Mais attends, mais non, mais quoi ? Mais ce n'est pas la tête. Mais il n'en est pas question. Quoi ? Comment ? C'est le vocabulaire. Alors qu'en vérité, quand je vais me marier, je vais devoir apprendre à dire, cette personne est très différente de moi. En ayant cette idée en tête, je vais anticiper 99% des conflits qui empoisonnent l'existence des cours. Voilà, par exemple, une chose que le travail des midotes, le travail du caractère peut donner quand on étudie la Torah. Maintenant, du coup, on ne peut parfaitement comprendre que ce n'est plus des épreuves parce qu'il y a une préparation à la vie. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prépare sérieusement un examen qui dit, je transpire. Il dit, non, je suis content. D'abord, je sais que je vais avoir une bonne note, je sais que je vais arriver à quelque chose, je sais que c'est bon. Quand quelqu'un apprend, quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un produit, quand quelqu'un découvre, d'accord ? Quand quelqu'un comprend qu'au-dessus de tout ça, il y a Hachem, et qu'Hachem, il a son rythme, il a son temps, il a son langage à lui. Donc, même quand tu es surpris, tu comprends que la surprise vient d'Hachem. Donc, tu peux l'absorber plus facilement. Ça s'appelle la Emouna. Etc. 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 Donc, tout ce qu'on a l'habitude de considérer comme étant des hissourines, c'est-à-dire des choses qui font mal, ce sont des choses qui font mal. Oui, c'est vrai, mais à quoi ça fait mal ? Parce que ça heurte en général mon corps et mon psychisme qui a besoin de cohérence. Mais une fois passé le temps de la douleur, quand je comprends que c'est Maneshama qui parle et qui dit « Ok, c'est Hachem qui gère son monde. Hachem, il veut des choses. Hachem, il m'envoie des épreuves. Hachem, il veut que je réfléchisse. Hachem, il veut que je me remette en cause. Hachem, il veut que j'apprenne ici quelque chose de cette épreuve. Il veut que j'apprenne, par exemple, que je suis aussi acteur de cette épreuve. C'est pas seulement l'autre qui m'a fait « Moi aussi, j'ai participé à ça. Quelle est ma participation à cette épreuve ? » Etc, 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 etc. Qu'est-ce qui se passe ? L'individu, il grandit. Il fait grandir Saneshama. Et donc, du coup, il atténue les douleurs du psychisme et du Nefesh ABMI, de l'âme animale. CQFD. Ce que Dieu veut, il le fait. Vous comprenez ? Il faut rentrer dans cette mathématique. Et pour ça, effectivement, il faut aller étudier. Par exemple, les Chemons et les Prachimes du Rambam. C'est un texte très intéressant. Par exemple, les Pirkei Avot. Par exemple, le Myrtav, mais il y a où ? En cinq volumes. Prenez votre temps. Vous êtes venu à l'échiva pour un an. On ne vous a pas dit, mais vous en avez pour 30 ans. De toute façon, si vous restez ici un an ou dix ans, ça ne change rien. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un commence à comprendre qu'il faut étudier la Torah, c'est toute sa vie. D'accord ? Et l'étude de la Torah, c'est l'étude du Moussa, c'est-à-dire l'étude de l'éthique, l'étude du travail sur soi. C'est tous les textes qui en parlent. C'est l'étude de l'agmara et c'est l'étude de la halakha. Toutes ces choses-là, l'étude du khumash, etc., toutes ces choses-là, elles permettent à l'individu, petit à petit, de rentrer dans ce fantastique processus qui s'appelle haïm, qui s'appelle la vie. D'accord ? Alors, effectivement, il y a plein de choses qui, encore une fois, elles nous heurtent. Mais comprenez bien qu'à chaque fois que vous êtes heurtés, c'est le nefesh abéhemi, c'est le corps et c'est le psychisme, c'est-à-dire le besoin de cohérence qui est heurté. Mais une fois qu'on prend un peu de recul, qu'on réfléchit un petit peu avec le sechel de la Torah, pourquoi on doit avoir un rave ? C'est pour réfléchir avec le sechel de la Torah, avec l'intelligence de la Torah. Alors là, c'est complètement différent. Là, ici, on commence à regarder les choses un peu différemment. Regardez sur la Shoah, par exemple. Aujourd'hui, un peu moins, mais il y a encore 5-6 ans, la littérature sur la Shoah, c'était vraiment pourquoi, comment, pourquoi, comment. D'accord ? Mais tous les gens qui avaient vécu la Shoah et qui sont rentrés dans les camps avec la Emouna, ils sont sortis des camps avec encore plus de Emouna. Une fois, il y a un rave qui s'appelait Rave Ben Porat, il a fait un débat à la télé avec une journaliste qui n'était pas religieuse. Elle lui a dit où il était Dieu pendant la Shoah. Elle lui a dit comment ça, où il était ? Mais c'est lui qui a fait la Shoah. Il a été estomaqué. Après, il lui a expliqué. Il y a une architecture dans l'histoire du peuple juif. Maintenant, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est Hachem qui gèrent son monde. D'accord ? Il n'est pas le seul à penser comme ça. Il y a des milliers de gens qui sont rentrés dans les camps comme ça et qui en sont sortis aussi comme ça. Parce que c'est un khinur, c'est une éducation. Et tu vois, ces gens-là... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le bâtiment derrière là-bas, il y avait le Hadbourg de Oungvar qui était là-bas. Il a écrit un livre. Pir Soumenissa, ça s'appelle « Le dévoilement du miracle ». Il raconte là-bas son passage dans les camps. Il a dit que quand il est dans les camps, il construirait en Eretz-Israël une Kyria, un quartier avec un Bet-Abidrash pour faire redémarrer sa Chassidoute. C'était un grand ami d'Elevizel. Ils étaient dans les camps ensemble. D'accord ? Alors, El Evizel, lui, c'était plutôt le silence de Dieu et lui, c'était la parole de Dieu. D'accord ? Cet homme-là, il était là, il passait, il est venu à l'Aïchiba plusieurs fois, etc. Vous avez Raph Partouche qui vient de temps en temps ici qui racontera parce qu'il a bien connu. D'accord ? Vous comprenez que, je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple emblématique, quand un individu réfléchit avec les yeux de la Torah, même les choses les plus monstrueuses et les plus douloureuses, il raconte combien il a souffert dans les camps, combien il a souffert, il raconte quand même combien de fois il a vu la main d'Hachem dans les camps. Il a regardé son numéro, la guématria du numéro, en petit nombre, ça faisait 26. Parce qu'il a, même ça, même là-dedans, il était capable de voir quand même que Hachem quelque part était avec lui. D'accord ? Ok, c'est l'heure de Binefra.